Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage quotidien et de faire des revents pour foutre des produits. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage complet avec mes produits les plus anciens. Et en parallèle, je voudrais un peu vous raconter en fait qui je suis, pourquoi j'ai créé ma chaîne, parce que j'ai pas mal de nouveaux abonnés par rapport à la taille de ma chaîne. J'ai 78 personnes qui me suivent. Merci beaucoup de croire à moi et de souscrire à ma chaîne. C'est vraiment important pour moi. Et bien aujourd'hui, je voulais un peu vous raconter qui je suis, pourquoi j'ai créé cette chaîne et en parallèle, on va faire le maquillage. J'espère que j'ai arrivé à faire les deux. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti. Donc j'ai pris mes petites notes, comme ça je n'oublie rien et du coup, c'est parti. Ce que je fais toujours avant de commencer mon maquillage, j'applique ma base pour les paupières et après je fais mon maquillage, sachant que d'abord, je fais toujours la base et puis ensuite je fais tout le reste. Ce que je fais avec mes produits, enfin pour ma base, j'utilise toujours la Too Faced Shadow Insurance. Par défaut, en fait, c'est ma base. Si je dis rien, ça veut dire que c'est cette base que j'utilise ou j'utilise pas de base, ça arrive aussi. Voilà, j'ai fait comme ça avec mes petits doigts. C'est un peu plus simple, plus rapide et j'ai pas trop de défauts à cacher sur mes paupières. Donc voilà, c'est juste pour que les couleurs tiennent. En général, j'utilise même pas de base, mais pour que les couleurs tiennent un peu mieux sur moi, parce que j'ai des papiers un peu, tantôt que tu fais grâce, j'utilise toujours cette base. Donc pour commencer, je m'appelle Victoria. Salut ! J'ai 27 ans, je vais bientôt avoir 28 ans en juillet. Et je suis d'origine russe, si vous vous êtes pas rendu compte, probablement oui, parce que je parle avec un accent, oui, je le sais, je vous l'assume. Ça n'a pas toujours été le cas, mais enfin, voilà, le français n'est pas du tout ma langue maternelle. Attendez, je prends un petit pinceau, je prends mon fond... Non, j'ai oublié de dire c'est, vous voyez, j'oublie déjà des choses. Alors le fond de temps le plus ancien, c'est Anastasia Foundation. C'est le fond de temps, on va dire, qui est cher. Le premier que je me suis acheté, donc c'était celui-ci. Il est sorti il y a peu près deux ans, presque il y a deux ans. Donc c'est un très bon fond de temps, je l'utilise encore. Donc voilà, on va partir sur celui-ci parce que c'est celui que j'aime bien. Donc voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ce que je voulais dire, c'est que le français n'est pas du tout ma langue maternelle. J'ai déménagé en France quand j'avais 17 ans avec ma maman et je suis allée au lycée en région parisienne, dans le 92, si ça vous intéresse en particulier. Et ouais, du coup, j'ai appris le français au lycée, c'est pour ça que je parle relativement bien. Et après, je suis partie en fac de droit et maintenant je suis diplômée avocat, si c'est pareil quelque chose qui vous intéresse. Donc un concealer, j'ai choisi deux produits parce qu'en fait, c'était un peu différent. C'est-à-dire un concealer, aujourd'hui je vais utiliser le produit qui s'appelle, c'est un produit d'Yves Rocher qui s'appelle exactement Correcteur. C'est un correcteur peau parfaite, zéro défaut, en couleur beige clair. C'est pas, il est neuf, mais c'est le tout premier correcteur que je me suis acheté. Voilà, on va dire comme ça, c'est pour ça que je considère que c'est le correcteur le plus ancien que je commence à utiliser. Et aussi, j'ai acheté il y a très très longtemps, celui-ci c'est un, pour moi c'est plus un, c'est un correcteur, mais c'est plus une sorte de, en fait il a un sous-ton pêche. Et du coup, j'aime bien éclaircir un peu à l'intérieur des yeux, un peu comme le correcteur BK, mais celui-ci était un peu moins cher. Donc j'ai acheté celui-ci, j'ai ce produit depuis très longtemps, mais je ne l'utilise pas depuis très longtemps. Donc voilà, on va utiliser ces deux-là, d'abord je vais utiliser celui-ci pour un peu éclaircir, un peu un coin en terre, peut-être un peu sur mon nez. Et ensuite je vais corriger les imperfections avec le Yves Rocher. Donc comme je disais, je suis diplômée avocat, avocat au Barreau de Paris si ça vous intéresse, un peu plus en particulier. Mais en ce moment, j'habite aux Pays-Bas parce que j'ai beaucoup de changements de pays. J'ai rencontré mon copain quand j'étais encore à l'université, sauf que lui il était néerlandais. Et du coup, pendant mes études à l'école d'avocat, enfin à l'école du Barreau, on est sortis à distance. Mais le gros changement, c'est parce qu'il y a un an, du coup il y avait l'épidémie. Et l'année dernière, du coup, quand l'épidémie s'est passée, c'était assez difficile de trouver du travail. Et justement, c'était cette année-là que j'étais diplômée avocat. Et en fait, j'ai juste déménagé chez mon copain. Et du coup, maintenant j'habite aux Pays-Bas, à Amsterdam. Maintenant, je vais utiliser mon petit concealer. Et comme vous voyez, en fait, c'est tout nouveau produit. Oui, je vais l'ouvrir aujourd'hui pour cette vidéo. Parce qu'en fait, ce produit-là, comme je disais, je n'habite pas à Paris. Et en fait, aux Pays-Bas, on ne vaut pas d'Yves Rocher. Ils ne vont pas beaucoup d'autres marques et chaînes qu'il y a en France, qui sont bien d'habes. Sephora, s'il vous plaît, venez chez nous. Donc ouais, Sephora, c'est un peu compliqué aux Pays-Bas. Enfin, il y a deux autres concurrents, mais j'aime beaucoup moins ces deux autres chaînes. Donc oui, comme je voulais aussi vous dire que je ne suis pas du tout maquilleur professionnel ou quoi que ce soit, en fait, j'ai énormément appris. Et en fait, j'ai commencé à maquiller il y a très longtemps. Enfin, très longtemps, quand j'avais à peu près, je ne sais pas, 16 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai commencé à sérieusement maquiller, c'est-à-dire regarder YouTube, vraiment apprendre, il y a environ deux ans. Et ça a commencé par la palette dont je vais vous parler un peu plus tard. C'est cette palette-là qui m'a fait un peu regarder YouTube et commencer un peu le maquillage. Et voilà, je maquille depuis deux ans. Et ce que je fais, j'apprends énormément avec des YouTubeurs, avec des make-up artists qui font des chaînes YouTube. Et même de manière générale, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai fait pas mal de beaux-arts quand j'étais en Russie. Et aussi au lycée en France, j'étais en classe d'art plastique. Donc j'ai toujours une petite sensibilité à l'art, tout ce qui est un peu artistique. Et donc voilà, le maquillage, j'aime beaucoup. Et j'achète beaucoup de produits. Mais voilà, j'aime aussi les utiliser, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'ai ma base. Et maintenant, je vais faire un peu de contour. Et en contour, je vais utiliser ce produit que... Je n'aime pas particulièrement ce produit, mais j'ai envie de le finir parce que j'ai pas envie de faire du gâchis. Et il était très cher. C'est le Contour Bond de Charlotte Tilbury en couleur fair medium. Et ouais, j'aime pas trop ce produit parce que, un, je trouve que la couleur, elle est assez bizarre. C'est-à-dire, elle a un contour un peu rose et ça clashe pas mal avec ma couleur de peau. Donc déjà, la couleur, elle est assez spécifique. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui est important pour vous. Et aussi, enfin, le... Comment dire ? Ils le disent que c'est en fait, c'est sculpture facile. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Franchement, je suis pas d'accord. J'ai plein d'autres produits qui sont beaucoup plus faciles. Et en soi, c'est facile de l'estomper. Mais je sais pas, le résultat pour moi, il est pas si facile que ça. Je fais, par exemple, le contour, enfin, le stick, la Nussirce que j'utilise. Ou le Chanel, comme ça s'appelle, le Proulx. Enfin, le... Tant, bennu, en solier. Ils font des noms toujours très longs, le Chanel. Enfin, ceux-là sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus longs. Et en plus, ils font d'autres noms. C'est-à-dire, il faut plus contour et bronzeur. Alors que celui-ci, il fait que contour. Donc ouais, en fait, je veux finir ce produit et utiliser un autre contour. Donc voilà, comme on fait pas de gaspillage sur cette chaîne, j'essaie de l'utiliser. Et j'y vais très lentement. Je pense que je dois y mettre sérieusement. Et comme ça, en un mois, ça va être fini. Et je vais plus parler de ce produit-là. Déjà aussi, j'aime pas toucher cette partie-là parce que vraiment, elle est dégueulasse. Enfin, je sais pas comment les autres font. Ils montrent ce produit-là, mais il est très propre. Moi, vous voyez ce que ça donne. Donc je vais montrer en caméra. Donc déjà, j'essaie de pas trop le doucher. J'ai toujours, voilà, quelques papiers pour vraiment suivre mes mains. Donc ce produit, vraiment, j'ai envie qu'ils arrivent à la fin, quoi. Et donc, comme je disais, voilà, j'ai commencé à maquiller sérieusement il y a deux ans. J'ai commencé à regarder pas mal de tutos sur Internet, de voir vraiment, en fait, ce qui se passe à maquillage. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et je trouve que c'est vachement intéressant d'apprendre à maquiller. Je regarde plus, en fait, les maquilleurs professionnels qui maquillent des stars. Parce que j'aime beaucoup ce côté apprentissage. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ma chaîne. Donc, voilà, c'est ce que je faisais depuis il y a deux ans. J'ai regardé pas beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube sur le maquillage. Et à la fin, je voulais créer ma propre chaîne. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et j'ai un certain, en fait, un certain message. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne. Donc, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Là, je suis en train de regarder dans mon moniteur. Vous voyez, la couleur, elle est un peu rose. Enfin, elle a un sous-ton qui est vraiment assez étrange, quoi. J'ai encore jamais eu ce genre de couleur, là. Ce genre de sous-ton. Donc, j'ai envie de finir ce produit-là pour qu'on n'en parle plus. Et je trouve pas qu'il est si naturel que ça sur vos couleurs de peau. Peut-être sur d'autres couleurs de peau. Enfin, si. Mais, ouais, je suis pas particulièrement fan de ce produit. Je trouve que dans la marque Charlotte Tilbury, il y a pas mal d'autres produits. Et j'ai un peu acheté avec le hype. Enfin, ils disaient, ouais, c'est un peu le meilleur contour et tout. Enfin, pas du tout. Il y a beaucoup mieux et moins cher. Voilà, on va dire comme ça. Et aussi avec beaucoup plus de produits et qui est un peu plus agréable à utiliser. Et ne pas essuyer vraiment à chaque fois que vous avez touché ce contenant. Donc, voilà la question fatidique qui arrive. Pourquoi j'ai créé ma peau prochaine ? Alors, j'ai créé ma peau prochaine pour plusieurs raisons. Parce que, un, je me suis dit que j'ai une certaine opinion sur le maquillage. Et je trouve pas qu'elle est faux. Et j'ai envie de partager cette opinion. C'est-à-dire, je vois beaucoup de produits qui sortent qui sont pas incroyables. Et qui, peut-être aussi incroyables, dont je voudrais partager mon opinion. Et je voudrais dire, ouais, je suis vraiment excitée d'essayer ce produit. Donc, il y a beaucoup de produits qui sortent. Et je veux partager mon opinion sur ces produits. Et surtout, ça, c'est un peu l'une des raisons. Parce que, voilà, j'ai envie de trouver d'autres personnes qui veulent un peu échanger sur le sujet. Parce que, forcément, dans ma famille, enfin, avec mon copain, on part pas trop de maquillage. Ce qui est un peu normal. Mais, voilà quoi. J'aimerais bien trouver des personnes qui, aussi, qui aiment discuter du maquillage. Un peu fonder une communauté. Ce qui est, comment dire, qui est fondé sur l'échange. Sur ce qu'on peut vraiment tirer des nouveaux produits. De parler un peu des nouveautés. Parler des anciens produits, aussi. Puisque je trouve ça important de parler des anciens produits. Et donc, oui, on arrive à la deuxième raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne. C'est parce que je vois énormément de... Vraiment, enfin... Je vois énormément de chaînes qui poussent vraiment à la consommation. Enfin, c'est-à-dire, il sort des genre 15 nouveaux produits. Il s'est fait 15 nouveaux produits. Il vendre vos produits. Enfin, stop. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment vous, peut-être, vous me regardez pour d'autres raisons. Mais, moi, j'aime bien utiliser mes produits. Donc, oui. D'ailleurs, j'ai pas dit. J'utilisais le bronzer. C'est le Maybelline City Bronzer. C'est mon bronzer le plus ancien. C'est pas le bronzer le plus ancien que j'avais. Mon bronzer le plus ancien que j'avais, c'était l'essence. Si j'arrive à trouver l'image, je vais vous poster là, quelque part là-haut. Et, en fait, je l'ai utilisé presque jusqu'au bout. C'est-à-dire, j'avais un gros trou. Enfin, j'avais un gros trou. Et, du coup, il a vraiment expiré. Puisque je l'utilisais depuis très, très longtemps. Sauf que j'ai racheté le même bronzer. Et je pense qu'ils ont changé la formule. Parce que les bronzers n'étaient pas du tout pareils. Ils ne sentaient même pas pareils. La texture n'était pas aussi fine. Enfin, bref, c'était vraiment un peu en flop quand je l'ai racheté. Donc, ouais. Ça, c'est du coup mon bronzer le plus ancien. Et, vous voyez que j'utilise ce bronzer assez régulièrement. Et j'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Il a une consistance très fine. Comme je disais, je le compare souvent au Charlotte Tilbury. Sachant que même cette couleur-là, j'aime bien. Parce qu'elle fait un peu plus froid que Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, il me fait un peu plus chaud. Donc, ouais. En fait, j'utilise dans mon bronzer. En fait, je ne vois pas l'intérêt d'en avoir. Je ne suis pas 10. Donc, j'utilise en fait soit celui-ci. Soit le Charlotte Tilbury. Et j'espère un jour que, voilà. J'avais touché un peu le fond dans l'un des deux. Donc, comme je disais, oui. J'aime bien utiliser mes produits. Et je trouve que c'est important d'utiliser des produits. Donc, ça, c'était les deuxièmes raisons. Parce que j'ai pas du tout... J'ai envie de plus de prendre des techniques comme moi, j'ai appris peu à peu en deux ans. Sauf que je vais vous faire un peu plus rapidement. De montrer mes techniques. Comment je vais maquiller des yeux. Puisque j'ai une paupière tombante. Comme je ne sais pas, comme vous pouvez le voir. Des produits crèmes que j'affectionne particulièrement. Des techniques pour pas un peu surcharger un fond de temps. Et généralement, maquillage. Mais vraiment, on peut aller progressivement. Et aller un peu étape par étape. Et cacher vraiment ce que vous avez besoin de cacher. Et voyez un peu votre peau. Parce que j'aime bien quand on voit ma peau. J'aime pas quand il y a un blocage total avec des couleurs mat et tout. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est pas du tout mon esthétique. Peut-être que c'est l'esthétique de certaines personnes. Je le respecte parfaitement. Mais c'est pas mon esthétique. Et si vous vous inscrivez à ma chaîne, c'est plutôt mon esthétique au correspond. Donc ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième raison. Parce que je suis contre des revues un peu. Enfin, speed reviews. Des revues très rapides des produits. J'ai j'ai fait une avec le mascara Maybelline. Mais avec les mascaraires, je pense qu'on voit assez facilement le résultat. Mais tout ce qui est surtout les palettes. Enfin, les produits pour le temps. Les fonds de temps. Enfin, je sais pas comme vous. Mais moi, j'ai besoin de tester au moins une semaine. Enfin, j'utilise le produit au moins une semaine. Pour me fonder vraiment une opinion. Et pour me dire, ouais, en fait, c'est un produit qui vaut le coup. Ou non, c'est un produit que je veux qu'il parte le plus rapidement de ma collection. Parce que je sais que je vais pas du tout l'utiliser. Et, enfin, pour moi, c'est important de vous faire des revues approfondies. C'est-à-dire, j'ai envie de vous montrer sur ma chaîne que des produits que j'utilise vraiment régulièrement. Et vous pouvez voir dans mes descriptions, en fait, je mets tous mes produits dans mes descriptions. Ouais, presque tout le temps, je crois. Ouais, presque tout le temps. Enfin, tout le temps, je mets des produits dans ma description. Et comme ça, vous pouvez voir, en fait, ce que j'utilise vraiment énormément. Ce sont tous des produits, enfin, parce que vu la taille de ma chaîne, ce sont tous des produits que j'achetais moi-même. Et si je vous recommande quelque chose, ça veut dire que c'est un produit que j'achetais en moi-même. Et deux, c'est le produit que j'utilise tout le temps. J'ai des produits que j'utilise moins dans ma collection parce que je les aime moins. Mais ceux que vous me voyez utiliser le plus souvent sont mes produits favoris. Donc, bien sûr, il y a des variations de goût. Des fois, il y a des produits qui peuvent me correspondre considérant mes goûts et considérant ce que vous préférez. Mais de manière générale, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. C'est vraiment de faire des revues. Et c'est pour ça que je disais en tout début, je fais des revues pour finir des produits. C'est parce que quand, par exemple, je fais pour des palettes Houda, j'ai envie qu'il n'y a pas seulement une petite vidéo genre crash test de la palette Houda. Mais j'ai envie de faire plusieurs looks. J'ai envie de poster des looks sur Instagram. Et j'ai vraiment envie de montrer comment j'utilise cette palette. Et pas seulement, bah ouais, c'est la meilleure palette du monde. Achetez-la et puis on oublie et on n'en parle plus du tout. Donc voilà, bon bref, je me suis un peu retardée sur ça. Mais c'est ce qui me tient en cœur. Et c'est pour ça, en fait, j'ai créé ma chaîne. Pas pour, ouais, pas pour un peu pousser à la surconsommation. Mais vraiment pour un peu, voilà, vous guider dans le monde des produits. Je sais qu'il y a pas mal de produits qui sortent. Un peu moins en ce moment depuis le début de l'épidémie. Mais pas mal pour beaucoup de produits. Donc, ouais, voilà, un peu, c'est ça l'objectif de ma chaîne. En blush, je vais utiliser le blush pareil le plus ancien dans ma collection. C'est le blush Kiko qui est difficile à ouvrir. Et souvent, il sort de son packaging. C'est le blush Kiko en couleur... C'est le Smart Color Blush en couleur 03. Donc il se présente comme ça. C'est une très belle couleur. Je l'utilise encore. J'ai pas touché le fond, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Et je l'ai depuis longtemps. Donc, en général, avec ce type de blush, je prends un pinceau qui est Kiko. Tiens, petite coïncidence. Et je vais comme ça. J'aime bien ce pinceau parce qu'il est vraiment très très doux. Je vous ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur les pinceaux. De pinceaux que j'utilise. Par exemple, celui-ci, j'utilise que pour les blushs. Parce qu'en fait, c'est un blush qui est relativement pigmenté. Donc, ce que je fais, je prends. Je dabote toujours comme ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir un excès. Si j'ai besoin d'avoir plus de produits, je vais rajouter plus. Donc, ouais, c'est le blush que j'aime toujours. Et en fait, ça, c'est un blush qui est complètement mat. Mais ce que j'aime bien faire souvent, je ne vous l'ai pas montré aujourd'hui. Mais j'aime bien les mélanger. J'aime bien aller par-dessus avec un blush sentillant. Par exemple, le Milani Luminoso. C'est un blush un peu sentillant qui ressemble beaucoup au blush de nurse qui s'appelle Orgasme. Mais je n'aime pas le blush de nurse. Enfin, mais le blush de Milani, j'aime beaucoup plus que le nurse. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Et même, je vais comme ça, comme ça. On unifie l'ensemble du visage, comme ça. Tout marche ensemble. Et même, je peux aller sur les yeux comme ça. Hop. Donc, voilà. Et en highlight. Comme ça, on est presque fini avec la base. Mais après, je vais vous rapprocher pour faire des yeux. En highlight, je n'ai pas le packaging. Mais je garde ce highlight qui est à part. C'est le highlight d'Ofra. Je ne sais pas. Moi, je commence à toucher un peu le fond là, au milieu. C'est le Offra en couleur Rodeo Drive, je crois. Je n'ai plus du tout le packaging. Parce que du coup, je le garde un peu en part. Et c'est un... C'est un... J'utilise ce ponceau parce que tous mes autres ponceaux ne sont pas propres. Et il faut que je les lave aujourd'hui. Donc, c'est celui qui est resté. Donc, c'est un highlight qui est très, très puissant. Si vous aimez les highlights qui vont se voir un peu dans la lune. Mais il fait vraiment énormément de shoot-lash. J'ai tout mon legging. Il est maintenant brillant. Mais comme je dis toujours, il n'y a jamais cet highlight. Il n'y a jamais cet highlight. Je suis quelqu'un qui adore le highlight. C'est la catégorie que j'aime bien. Donc, voilà. Je vais comme ça. Et même, je vais aller un peu sur mon front. Maintenant, je vais fixer un tout petit peu avec ma poudre. Et ma poudre la plus ancienne, c'est celle-là. C'est Essence All About Matte. C'est une très belle poudre. Je n'ai rien à dire. C'est la poudre que j'utilise depuis assez longtemps. Je ne sais pas si on peut voir. Je ne sais pas si vous pouvez voir que je l'utilise. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'utilise pas mal. Mais comme je disais, en fait, même les poudres qui sont relativement petites, je l'utilise en tellement petite quantité. Et j'utilise tellement peu de poudres que... Les poudres, en fait, c'est des produits qui me durent le plus longtemps. Parce que même si j'ai une peau normale qui tire vers un peu mixte, là, sur la zone T, ici, enfin, même si j'ai... Enfin, comment dire ? J'ai un peu de gras qui sort ici. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Et mon maquillage ne parle, ne part... Vous voyez, quand le fond de temps part ou il se sépare et tout. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'arrive vraiment très, très rarement. Donc, j'utiliserai peu de poudre en général. Je vais faire les sourcils hors caméra. En sourcils, je vais utiliser mon produit pareil. Pareil, ça, c'est un produit relativement nouveau. Mais le seul produit que j'utilise depuis très longtemps, c'est le Maybelline Ultra Slim Brow Pencil. Un medium brown, comme d'habitude. Et le gel de la marque qui s'appelle Art Deco, qui est un bon gel, mais que j'utilise aussi depuis longtemps. C'est mon produit gel que je l'ai depuis le plus longtemps de ma collection. Je vais le faire en ordre de la caméra parce que j'ai besoin de me construire un peu plus. Et maintenant, et après, on va passer au ciel. Donc, ça y est. Maintenant, vous êtes vraiment prêts. Vous voyez vraiment tout ce qui se passe. Et une palette la plus ancienne, c'est celle-là. C'est la Huda Beauty Rose Gold. Voilà, comme ça, vous la voyez bien. Et cette palette, elle a bien vécu. Comme vous pouvez le voir, c'est la palette que j'utilisais depuis très longtemps. Et cette palette, j'ai un souvenir qui est très particulier. C'est-à-dire que je l'ai achetée il y a deux ans. Et j'ai gagné un petit concours organisé par un cabinet d'avocats. Et j'ai gagné une petite somme d'argent. Et avec ma petite somme d'argent, j'ai acheté cette palette-là. Je ne savais rien de quoi. Je ne savais rien de YouTube, des revues, rien du tout. C'était il y a presque exactement deux ans, je pense. Et oui, en fait, je suis allée chez Sephora. Je me suis dit que j'ai envie d'acheter une palette hyper chère. Parce que je n'avais pas énormément d'argent à l'époque. Et ouf, je ne voulais même pas dépenser assez d'argent. Parce que je travaillais chaque été. Mais je ne voulais pas dépenser mon argent dans mon maquillage. Parce que ce n'était pas quelque chose qui était important pour moi. Donc bref, j'ai acheté cette palette. Et tout doit être à commencer avec cette palette. Parce qu'avant, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Sur les erreurs qu'il ne faut pas commettre quand j'étais votre première palette de maquillage. C'est qu'en fait, j'avais une palette Sephora Collection qui était relativement peu utilisable. C'est-à-dire que je ne savais pas trop comment l'utiliser. Il y avait beaucoup trop de couleurs. La qualité était très très moyenne. Et je pensais en fait que j'étais juste mauvaise en maquillage. Et puis ça, il n'y a rien qui marchait. Donc enfin, je me suis dit, ouais, tant pis. Et quand j'ai acheté cette palette, je me suis dit, en fait, non. Que non, j'ai des manques qui peuvent faire quelque chose d'intéressant. Et puis quand j'ai acheté cette palette, il y a tout à peu près commencé. Un peu ma passion pour le maquillage. Un peu le maquillage artistique. J'ai bougé ma caméra. Désolée. Et donc, ouais, en fait, c'est cette palette-là. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais utiliser... Enfin, je vais faire en... Je vais faire... Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Mais je pense que je vais faire quelque chose dans les tonalités rose. C'est-à-dire, je pense que je vais utiliser cette couleur-là en base. Cette couleur-là. Peut-être celle-là pour approfondir. Et peut-être, je pense que celle-là, je vais utiliser sur le centre de la paupière. Donc voilà un peu notre projet. Donc, ouais, ce que j'ai envie de vous dire... Oui, attendez. Je vais regarder mes petites notes, là. Comme ça, je n'oublie rien. Ce dont j'ai envie de vous parler. Donc oui, maintenant, je vais dire... Ce que j'aime dans le YouTube. Ce que j'aime... Ce qui me rend triste. Et ce qui m'énerve. Franchement, ça... Des fois, il y a des trucs qui m'énervent. Mais je vous jure une fois... J'en parle avec mon copain, mais il ne comprend pas. Mais bon, bref. Donc, ce que j'aime dans la communauté YouTube. Surtout la communauté beauté. C'est en fait, c'est le côté un peu l'apprentissage. Qu'on peut se partager des astuces. Qu'on peut apprendre énormément de choses sur le maquillage. Et moi, je vous dis toujours. Je suis partisan de quelque chose. Donc, il vaut mieux apprendre une petite technique. Qui va vous aider à maquiller plus. Que d'accumuler des milliards de produits. Et ça ne vous changera vraiment pas grand-chose. Et aussi, je suis partisan de quelque chose qu'il faut plutôt investir dans un produit de bonne qualité. Et qui va vous servir depuis très longtemps. Et que vous allez l'utiliser avec grand plaisir. Même cette palette-là, je l'ai depuis longtemps. Et je pense que je ne partirai jamais. Je ne me séparai jamais de cette palette. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais voilà quoi. Il vaut mieux investir dans une palette qui est un peu plus chère. Que dans 10 palettes Makeup Revolution. Et en fait, ne jamais être content. Enfin, peut-être que vous êtes content. Je veux dire, ne jamais être totalement content de ce que vous avez. Parce que pour 10 palettes Makeup Revolution, on peut acheter une, voire deux, voire même trois. Qui sont de très bonne qualité. Donc, ouais. C'est quelque chose en quoi je crois. Je crois en qualité par rapport à la quantité. Et ce qui est important pour moi, c'est vraiment de trouver sur YouTube. Et on peut trouver sur YouTube beaucoup de tutoriels, beaucoup de choses, beaucoup de chaînes avec lesquelles on peut apprendre. Par exemple, je regarde beaucoup de chaînes de Makeup Artists. Par exemple, j'admire le travail de Makeup Artists américain qui s'appelle Hug Van Gogh. Hug Van Gogh. Je crois qu'il est d'origine asiatique, vietnamienne. Et c'est le maquillage de Selena Gomez. Enfin, facilement. Aussi, je regarde les chaînes de Patrick Ta et de Scott Barnes. Donc voilà, pour le moment, j'ai juste utilisé cette couleur-là. Maintenant, j'ai juste utilisé un tout petit peu de couleur-là pour donner un peu plus de spécial à notre look. Donc, qu'est-ce qui me rend triste sur YouTube ? Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est de plus en plus courant. Et c'est pas que YouTube, c'est aussi pas mal Instagram. Ça me rend triste l'utilisation des filtres, en fait. Dans les vidéos, je pense qu'on peut les voir un peu moins. Parce que ça dépend aussi pas mal de la condition de peau de personne. Parce que certaines personnes peuvent avoir accès, par exemple, à des soins professionnels, des peelings. Enfin, ce genre de choses. Donc, c'est plus difficile de juger. Et je trouve que sur YouTube, à la caméra, on peut voir un peu moins. Parce que déjà, avec la lumière, ça... Ouais, en fait, on peut avoir des filtres, je pense, qui soient un peu moins. Donc, mais ce qui me rend vraiment triste, c'est que dans les stories sur Instagram, on voit énormément de gens qui utilisent des filtres qui sont vraiment évidents, quoi. Genre, vraiment, vraiment évidents. Et, ben, je comprends pas ça, en fait. Et je comprends pas, c'est aussi un peu pourquoi j'ai créé ma chaîne. C'est parce que vous pouvez voir que j'ai des imperfections. J'ai des petits boutons. Vous pouvez voir celui-ci. Et même si c'est pas parfaitement... J'ai pas estomé mon contour. Moi, non. Donc, même si, voilà, même si c'est pas... Enfin, même si ma peau, elle est pas parfaite. J'ai des pores. Vous pouvez le voir ici. J'ai un peu de... J'ai un peu de, comment dire, de rouge. Enfin, c'est pas quelque chose qui me dérange énormément. Et je trouve que c'est quelque chose que chacun doit un peu accepter. Enfin, on fait ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est important d'abord que le maquillage, c'est un peu l'acceptation de soins d'abord. Et après, d'apprendre juste quelques techniques. Et puis, améliorer votre... Enfin, ce que vous avez envie de faire. Donc, pour moi, c'est important de filmer sans filtre ou sans quoi que ce soit. Et même sur mon Instagram, je retouche presque pas mes photos. Je peux un tout petit peu augmenter le contraste et un tout petit peu la luminosité pour que ce soit un peu plus joli. Mais utiliser les filtres ou faire des retouches, enfin, je trouve que... Enfin, je sais pas. Je suis pas fan de cela. Et je vois beaucoup de gens en story sur Instagram qui postent avec des filtres. Et je vois pas trop l'entrée. Parce que moi, personnellement, j'ai envie de... Que vous, en fait, mes spectateurs, vous voyez un peu la real life, quoi. Les réalités et comment j'apparais en réalité. Enfin, peut-être que c'est pas important pour chaque créateur. Mais pour moi, c'est... Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et je comprends pas. En fait, c'est cette surutilisation des filtres pour finalement créer une image un peu irréaliste du maquillage. Alors que, enfin, même si mon maquillage n'est pas top, quoi. Enfin, c'est pas grave. Enfin, je vais tout enlever demain. Je ferai quelque chose d'un peu mieux. C'est ça, la beauté du maquillage. C'est que si à la fin de la journée, enfin, même après votre maquillage, vous levez pas, vous vous enlevez. Vous pouvez recommencer. Enfin, c'est ça que je trouve bien. Donc, bref, voilà. C'est ça qui me rend un peu triste, quoi. L'utilisation des filtres. Et vraiment surutilisation des filtres. Qu'on pouvait vraiment voir et qui donnent un peu l'image trompeuse. Ce qu'on pouvait faire avec le maquillage. Alors que, moi, j'aime bien me concentrer un peu sur le maquillage un peu glam. Qu'on peut vraiment faire avec des... Enfin, je sais pas. Avec des produits qui sont disponibles. Et je sais pas. Même en caméra. Même sans filtre, ça n'a rien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je filme avec la caméra Canon M50. Et j'ai aussi quelques lumières par-ci, par-là. Pour que l'image soit un peu mieux. Mais voilà, j'utilise pas du tout de filtre. Ni sur l'instauré d'instagram. Ni sur mon YouTube. Parce que c'est pas quelque chose en quoi j'y crois. Donc voilà. Je vous ai dit ça. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. Enfin, moi, je voulais faire cette vidéo pour un peu partager ma vision de beauté et du maquillage. Pourquoi je fais du maquillage. Et voilà. C'est comme... Je vais me répéter pour la dixième fois. Mais j'aime bien ce côté un peu apprentissage. J'aime bien le côté apprentissage des techniques. Et vraiment un peu l'acceptation de soi-même. Parce que le maquillage, je trouve ça pas mal. C'est l'acceptation de soi-même. De ses propres goûts. Enfin, si vous voulez faire des maquillages colorés, vous pouvez le faire. Des fois, j'en fais aussi. Pas très souvent. Mais j'en fais. J'aime particulièrement les smokey eyes. Je pense que ça peut le soir. Ouais, quelque chose de... Parce qu'en fait, en soi, si je fais du maquillage, j'ai envie que ça se voie un tout petit peu en minimum. Parce que sinon, je vais pas du tout en faire. Et je vais aller comme ça avec mes petites... Avec mes grosses lunettes. Puis j'irai telle quelle. Sur le sein de la paupière, j'ai envie d'utiliser cette couleur-là. Parce que je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Donc, maintenant, on est arrivé au moment où je vais vous dire ce qui me met en colère sur YouTube. C'est, comme je disais déjà, un peu sur consommation. Mais c'est pas que ça. Ça me dérange pas. Si vous voulez acheter chaque collection de maquillage comme des youtubeurs, les plus gros, qui ont des millions d'abonnés. Des centaines, des milliers d'abonnés. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis pas là. Mais c'est ce qui me rend... C'est ce qui me met en colère. C'est quand les gens, en fait, montrent des produits qui sont très chers. Enfin, surtout des palettes qui sont en général très chers. Et qui sont utilisés peut-être une fois. Je sais pas. Ou deux fois. Ou sont swatchés dix fois, mais utilisés une fois. Ça, ça me met vraiment en colère. Quand les gens me recommandent des produits qui sont à peine utilisés. Enfin, ça, franchement, je comprends pas. Parce que... Enfin... Et j'ai pas du tout envie de faire ça sur ma chaîne. Parce que, comme je disais, j'ai envie de vous montrer, en fait, ce que j'utilise vraiment énormément tous les jours. Et c'est important pour moi de vous montrer que des produits que ça se voit, que c'est utilisé. Et que j'aime énormément. Parce que, ben... Parce que, voilà, c'est un bon produit. C'est quelque chose qui revient souvent dans mes vidéos, dans ma collection. Certes, j'ai pas une collection de quelqu'un qui a un million d'abonnés. Certes. Mais, voilà, quand même, je comprends pas pourquoi faire des recommandations. Vous savez, dans les... Je sais pas, dans les favoris de fin d'année. Vous voyez, genre... 50 palettes. Je sais pas. Pour moi, ça fait, genre, beaucoup, quoi. Certes, vous connaissez les 10. Enfin, les 10 qui étaient... Enfin, qui sont dans les meilleurs, dans le top 10. Mais, ouais, pour moi, ça fait beaucoup, quoi. Genre, je sais pas. Je peux vous dire que j'ai, genre, peut-être 5 palettes qui sont favoris que j'utilise un peu par défaut. Et il y en a quelques-unes que j'utilise un peu pour une raison spécifique. Mais pareil, j'achète pas du maquillage pour juste acheter du maquillage. Si j'achète du maquillage, c'est que j'ai, en fait, une idée en tête pourquoi je l'achète et comment j'ai envie de l'utiliser. Donc, voilà, ça, ça me met vraiment en colère, des fois, quand je vois des recommandations, des listes de recommandations. Et puis, enfin, la personne dit que, enfin, achetez cette palette-là parce que c'est ma favori. En fait, ça se voit que la palette est utilisée une fois. Enfin, je comprends pas. Enfin, franchement, je comprends pas. Et ouais, ça, ça, ça me rend vraiment des fois en colère et je suis pas trop fière de ça. J'en parle à mon copain, pareil, mais lui, il s'en fiche un peu, quoi. Il dit, bah ouais, tu peux aussi le faire, mais je dis, en plus, c'est un peu contre mes principes et... Ah oui, donc, oui, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je vais utiliser cette couleur-là en commentaire et sous le sourcil. Donc, ouais, c'est ce que j'ai pas du tout envie d'avoir sur ma chaîne. Et pour moi, c'était important de faire cette vidéo pour que vous voyez un peu qui je suis et quels sont mes principes. Je trouve que c'est important parce que peut-être vous allez pas du tout aimer mon approche et vous voulez voir que des hauls de cinquantaine de produits, enfin, tous les jours. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, je suis pas là. Mais voilà, j'ai créé ma chaîne pour des gens, en fait, qui veulent vraiment utiliser leur maquillage, qui veulent utiliser ce qu'ils ont et... Enfin, je sais pas, quoi. C'est un peu mon objectif et... Voilà, je vais s'en tenir à mon objectif. Bien sûr, je vais acheter des produits. J'adore acheter du maquillage, hein, il faut pas croire. Je regarde tous les jours des applis comme moi, Beauty Beer, enfin, Cool Beauty, enfin, Sephora et tout, hein. Faut pas croire que j'aime pas acheter du maquillage. J'adore acheter ça, hein. Quand j'ai un petit colis qui m'attend, ça rend un peu ma journée un peu meilleure. Mais... Mais ouais, enfin, voilà, j'ai pas envie de... Surtout de vous faire des recommandations des produits que j'utilise pas, ou que j'utilise pas du tout, ou que j'ai sauté une fois et que j'ai dit, ouais, ouais, allez-y, foncez. C'est... Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui... Enfin, qui est pas très moral. Et ce qui est important pour moi. Donc, bref, voilà, c'est un peu ça la philosophie de ma chaîne. Et c'est ce en quoi j'y crois. Et bah, j'espère que ma philosophie vous plaira. Et vous allez continuer à me suivre. Vous allez pas vous désabonner de moi, s'il vous plaît. Parce que, déjà, c'est assez difficile de faire de YouTube quand vous connaissez personne. Enfin, moi, je connais pas du tout personne. Et, je sais pas, je suis vraiment reconnaissante à des gens qui ont réussi à trouver ma chaîne. Et qui, bah, qui ont cru en moi. Et même si j'ai que 78 abonnés, bah, j'espère un peu agrandir ma communauté. Et voilà, quoi, je... De faire des conseils un peu plus approfondis, des repos plus approfondis. Et de vous montrer comment je fais certaines choses pour que ça vous aide un peu au quotidien. Enfin, si vous allez à une soirée. Enfin, peut-être pas à une soirée. Mais, ouais, si vous voulez faire un tout petit peu plus de maquillage créatif, mais pas tellement créatif, un peu plus de glam. Donc, voilà, c'est ça mon esthétique et mon style. Et j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. Donc, un mascara. J'ai utilisé ce mascara. C'est le Yves Saint Laurent. Mascara Volume me fait faussile parce que c'est le plus ancien que j'ai ouvert depuis. Il faudrait peut-être que je l'achète. Et c'est un très bon mascara. J'aimerais bien le racheter, mais il coûte tellement cher. Que j'ai un peu la... Que j'ai un peu la flemme de le racheter. Et, enfin, il coûte vraiment cher, quoi. Mais c'est un très bon mascara. Si vous aimez les mascaras qui sont vraiment noires, qui donnent vraiment énormément de volume, c'est un très bon mascara. Alors, oui, ce que je voulais aussi vous dire, ce qui me rend... Voilà, une question un peu importante. Je regarde un peu dans mes notes pour que je n'oublie rien. Ce qui me rend heureux depuis que je fais YouTube, c'est déjà, un, de voir grandir ma communauté. Et même au-delà de ça, que des gens m'ont trouvé par un petit hasard, par recommandation YouTube, par je ne sais pas quel moyen. Et ils ont, enfin, je ne sais pas, ils ont... Enfin, vous, vous avez adhéré à mon projet. C'est quelque chose qui vous a intéressé. Pareil, vous ne voulez pas faire un peu de surconsommation. Et, oui, en fait, ce qui me rend heureux, ça, ça me rend heureux de voir que plus de gens un peu adhèrent à ma théorie. Enfin, pas ma théorie, à mon esthétique et à mes idées. Et deux, en fait, ce qui me rend heureux, c'est en fait d'apprendre tous les jours. Parce qu'avec YouTube, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on apprend tous les jours. Parce qu'il y a un mois, j'ai posté ma première vidéo à peu près. Oui, je pense qu'il y a exactement un mois. Quand j'ai posté ma première vidéo, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je ne savais rien. Mais genre, rien. Vraiment rien. Ni à la photographie. Ni aux lumières. Ni à l'édition. Ni tout ce qui est film et tout. Enfin, je ne savais rien. Vraiment rien. J'ai commencé de zéro. Et ce qui me rend heureux, en fait, c'est d'apprendre tous les jours. Parce qu'avec le YouTube et avec les chaînes qui font des tutoriels sur les programmes d'édition, sur des caméras et tout, vous pouvez vraiment tout trouver. Et ça, ça me rend heureux, en fait, d'apprendre un tout petit peu plus de tous les jours. Je regarde mes vidéos, je re-regarde mes vidéos. Je me dis, ouais, tiens, ça, ça n'a pas marché. Ça, ça n'a pas si bien marché. Ça, c'est ce type d'édition que je peux améliorer. Ça, ce type de choses que je veux faire. Donc, ouais, ça, ça me rend heureux, en fait, de me dire que tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. Et je peux améliorer et ma qualité de vidéo et la qualité d'édition. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose qui me donne vraiment envie de me lever tous les jours et me dire, ouais, en fait, je vais apprendre un peu de nouvelles compétences. Ou je vais améliorer mes compétences. Donc, ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant sur YouTube. Donc, voilà, le mascara, elle est fait. Comme ça, je l'ai fait un peu en dehors de la caméra parce que c'est assez compliqué de parler et de faire du mascara. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse une vidéo quand je maquille avec mes produits les plus nouveaux, en fait, de ma collection. Je ne sais pas si ça vous intéresse et je pourrais filmer cette vidéo avec plaisir. Donc, un liner le plus ancien que j'ai, en fait, c'est un liner qui s'appelle Inglow, en couleur 316. En fait, c'est un liner un peu, enfin, c'est un nude mais plutôt rose. Donc, ouais, c'est le liner le plus ancien. J'avais aussi dans la même collection, j'avais la, enfin, ce n'est pas une collection, c'est juste une marque. J'avais aussi le rouge à lèvres mais je l'ai perdu. Donc, c'est un peu triste mais c'est comme ça. Comme ça, on a tout rose. Comme ça, on a le maquillage un tout petit peu rose, ouais. Je pense que c'est pas mal spontané quand même. Et un rouge à lèvres le plus ancien que j'ai, je vous montre dans la caméra, c'est le Mike en couleur 304 Sultrinesse, pas au déquis. Comme ça, on a un maquillage un tout petit peu monochrome, un tout petit peu rose. Je vais vous dézoomer. Comme ça, vous voyez un peu tout mon visage. Donc, voilà. Ça fait très printemps, je trouve. Ça fait pas mal, ouais, printemps été, un peu rose. Voilà, très simple. Donc, voilà, ce sont des produits les plus anciens que j'ai. Et je voudrais terminer ma vidéo en vous disant que mon projet pour YouTube, vraiment, c'est, comme je disais, c'est de vous apprendre quelques techniques. C'est pour ça que je le dis au début. Je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien. Ça, c'est une partie. C'est-à-dire, j'aimerais bien faire plus des tutoriels. Par exemple, des tutoriels sur les paupières tomates, les tutoriels sur les smokey eyes, comment les faire plus facilement avec les moins de couleurs. Parce que je crois qu'il faut, voilà, acheter moins et utiliser plus. Ça, c'est un peu la dévise de ma chaîne. Et, ben, un deuxième lieu, c'est le deuxième objectif de ma chaîne. Ça, c'est mon projet. C'est de faire des revues en profilie des produits. C'est-à-dire, si je teste un fondant, je le teste pendant au moins une semaine. Et pareil, les palettes, j'ai fait pas mal de looks sur Instagram et sur YouTube. Donc, voilà, c'est ça, les deux projets pour ma chaîne. Et, ben, j'espère, avec votre aide, on va le réaliser. On va bâtir une communauté qui sera vraiment basée sur l'échange et pas forcément sur la consommation ou d'acheter beaucoup plus de produits. Bien sûr, je vais faire des reconditions de produits. Ce qui est important pour moi, j'achète aussi beaucoup de maquillage. J'adore acheter le maquillage. Il ne faut pas croire autre chose. Mais voilà, donc, c'est ça, le projet. C'est ça, le projet. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de me dire. Si vos projets m'intéressent, si ça ne vous intéresse pas. Si je suis un peu à côté de la plaque et que vous voulez voir des hauls. Mais bon, je ne pense pas que ça va arriver sur ma chaîne. Donc, ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse et mon projet vous intéresse. Et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye.